pour ce nouveau webinaire consacré à la valorisation des données de la recherche via notamment le recours aux entrepôts. Donc, on a un petit peu changé le titre qui était centré sur les entrepôts. Donc là, on l'a élargi parce qu'il y a une perspective un peu plus générale. Les entrepôts seront le cœur de ce webinaire, mais c'est vraiment la question de la valorisation des données de la recherche qui sera en arrière-plan. Donc, voilà, je vais animer seul ce webinaire au nom de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'UAM. Je serai donc assisté à la technique par Laurence A., qui fait également partie du service. Donc, l'objectif de la formation, c'est de savoir comment trouver, déposer et aussi réutiliser les données de la recherche à travers les entrepôts de données, toujours dans le contexte général de la science ouverte. Donc, je vois que Sandrine Kropp nous a rejoint, la directrice du SCD, qui va également pouvoir intervenir éventuellement à la fin de ce webinaire. Donc, avec une première partie sur la façon de trouver des données, ensuite de les réutiliser et de les valoriser. Donc, on voit que c'est une problématique qui fait parfaitement écho au principe de férisation des données de la recherche, c'est-à-dire F, comme les retrouver, et R, comme les utiliser, notamment. Alors, le cadre général, c'est celui, effectivement, de la science ouverte, donc du plan national de la science ouverte, qui a été, je ne sais pas si on peut dire édicté, qui a été rédigé en 2018 avec une seconde version en 2021. Donc, l'objectif, l'enjeu principal étant de préserver, de partager et d'ouvrir les données de façon à favoriser une science véritablement ouverte, qu'il soit plus transparente et mise au service de tous, c'est-à-dire les équipes de recherche, mais aussi, de façon plus générale, la société dans son ensemble. Donc, il va s'agir de faire en sorte que les données produites par la recherche publique française soient progressivement structurées et mises en conformité avec ce qu'on appelle les principes FAIR, donc F comme facile à trouver, A comme accessible, I comme interopérable et F comme réutilisable. Donc, on est au cœur de notre problématique, ici, de valorisation à travers ces principes qu'on appelle de FAIRisation. Pardon. Donc, l'idée générale, c'est de les ouvrir. Donc, c'est un principe d'ouverture qui a été édicté par défaut pour les données publiques, mais avec, malgré tout, des restrictions. Donc, des restrictions, ce sont des exceptions qui vont être encadrées par la loi, par exemple, tout ce qui concerne le droit d'auteur ou les contrats avec des tiers parties prenantes du projet, tout ce qui concerne la défense nationale ou les différents secrets industriels, commerciaux, etc. Également, tout ce qui concerne les données personnelles ou sensibles. Alors, toutes les données n'ont pas forcément vocation à être ouvertes ni même à être conservées. On ne va conserver donc pendant la durée du projet, puis ensuite pendant une durée qui ne va pas excéder dix ans. Là, on ne parle pas d'archivage, on parle de conservation pendant le projet et au-delà du projet. On va conserver uniquement les données qui vont permettre la validation des résultats et qui vont être probantes sur le plan scientifique ou avoir un potentiel de réutilisation. Donc, toutes les données ne sont pas conservables en tant que telles, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Les chercheurs, eux, vont être invités à déposer leurs données dans des entrepôts de données certifiées, certifiées ou de confiance. On va dire tout à l'heure qu'il y a une petite nuance entre les deux, c'est-à-dire des entrepôts où la gouvernance et les règles de propriété intellectuelle seront conformes à ce qu'on appelle les bonnes pratiques, avec une définition bien précise de standard. Et dans le cadre du soutien public aux revues, la France se recommande, effectivement, ou promeut une politique de données ouverte, associée aux articles, ainsi que le développement des articles de données et des revues de données, les data papers, qu'on verra à la fin de ce webinaire. Donc, tout ça participe, effectivement, s'intègre dans l'open data, les données ouvertes de la recherche. Alors, pour trouver des données de la recherche, on utilisera trois modalités, trois billets, trois sources, comme on veut. Donc, la bibliographie des articles, c'est très classique, les chercheurs le font très bien. Donc, avec les DOI, donc les Digital Object Identifier, c'est-à-dire les identifiants pérennes qui permettent de renvoyer vers les données utilisées. Là, je n'insisterai pas. Ensuite, la question des annuaires et des répertoires d'entrepôts, qui vont, notamment via les moteurs de recherche, permettre de signaler, de référencer les ressources, et les entrepôts eux-mêmes, bien sûr, qui vont les contenir. Et enfin, les Data Papers, donc, qu'on verra tout à la fin de ce webinaire. Alors, pour référencer et signaler, déjà, pour accéder aux données, on a besoin de moteurs de recherche qui vont offrir la possibilité de chercher des données de tous les types possibles dans plusieurs entrepôts et de façon simultanée. Donc, en centralisant des données qui proviennent de sources différentes, que ce soit des bases de données ou des agences gouvernementales, éventuellement de la presse. Alors, on peut mettre l'accent sur, notamment, DataSite. Alors, DataSite, c'est un consortium international de bibliothèques et de services qui sont spécialisés dans les sciences d'information et dont l'objectif est l'archivage numérique, ainsi que la facilitation de l'accès aux ressources numériques sur Internet, notamment en attribuant un DOI à chacune de ces ressources. On peut citer également BASE Search ou le moteur de recherche de Google, Google Dataset Search. Pour être un petit peu général, vous voyez que DataSite, par exemple, son logo ou son mot d'ordre, c'est Find, Access and Reuse Data, c'est-à-dire, en fait, ça matche directement avec les principes FAIR. Alors, les annuaires d'entrepôt sont également une source très utile pour, effectivement, trouver des données de la recherche. Alors, on aura des entrepôts… Alors, on voit déjà qu'on a une typologie, c'est entre les annuaires multidisciplinaires et les annuaires spécialisées qu'on va retrouver aussi pour ce qui est des entrepôts. Alors, on peut mettre l'accent sur l'annuaire R3 Data, qui est un annuaire géré par DataSite, d'ailleurs, qui est né il y a une dizaine d'années, qui peut être alimenté à tout instant, dans lequel on peut chercher des entrepôts, soit par domaine disciplinaire, soit par type de contenu, par pays, par accessibilité des données, par le fait qu'il y ait une attribution ou pas d'un identifiant pérenne, d'un PID. En fait, il y a près d'une cinquantaine de critères différents qu'on peut combiner, donc en appliquant de nombreux filtres, de manière à trouver un petit peu, j'allais dire l'entrepôt de ses rêves, l'entrepôt qui correspond le plus précisément à sa discipline et à l'objet de sa recherche. Donc, des annuaires spécialisés, par exemple, sciences de la vie et biomédecine, alors on peut mettre l'accent sur Kat Hopidor, qui est un annuaire qui va référencer les entrepôts de données françaises. Donc, Kat Hopidor, en fait, va recenser, décrire, cartographier, d'une certaine façon, tous les services français qui vont contribuer à la gestion, au partage, ainsi qu'à la réutilisation des données scientifiques tout au long de ce qu'on appelait leur cycle de vie. Donc, c'est un catalogue qui va permettre aux producteurs et aux utilisateurs de données d'identifier très précisément les services dont ils ont besoin dans le cadre de leur projet. Donc, on est en fait au-delà d'un simple catalogue, puisqu'en fait, le Kat Hopidor va permettre de mettre à disposition des utilisateurs, pardon, des outils de gestion, des sites d'information, des plateformes, donc pour les accompagner, pour accompagner les chercheurs sur l'ensemble des étapes de leur projet. Donc, dans la collecte, dans le stockage, dans la conservation, dans l'ouverture des données. Alors, c'est un outil qu'on appelle un wiki sémantique, c'est-à-dire un outil collaboratif qui est ouvert à tout, qui va s'alimenter et être actualisé par les utilisateurs eux-mêmes de façon régulière. Et enfin, on peut mettre également, faire un focus sur Core Trust Seal, qui est un annuaire qu'on peut appeler, c'est un peu le nec plus ultra des annuaires d'entrepôt, de confiance, en qui on peut avoir une confiance presque aveugle, puisque la certification, donc c'est à la fois un organisme européen, mais aussi une certification, qui va permettre d'évaluer les critères relatifs aux entrepôts de données, en fonction de plusieurs niveaux de conformité, à la fin, évidemment, de garantir la fiabilité, la durabilité des dépôts de données, ainsi que l'archivage et le partage à long terme des données, en listant un peu plus d'une quinzaine, je crois qu'il y en a 16 données, qui sont des exigences absolues, donc c'est très draconien. Ça concerne notamment les licences, notamment l'accès à l'utilisation des données et la conformité, effectivement, de ces licences, assurer une continuité d'accès, assurer une qualité des données par des processus de curation, avec une expertise pour traiter la question, justement, de la qualité technique des données et des métadonnées, la réutilisation des données, en fait, de façon à veiller à ce que les métadonnées appropriées soient disponibles, permettre à la fois la compréhension, l'utilisation et la réutilisation de ces données. Et enfin, également, des exigences en termes de sécurité par rapport à l'infrastructure technique de l'entrepôt. Alors, en fait, dans cet annuaire, il y a à peu près une centaine d'entrepôts validés. Il y en a 60 en plus qui sont en instance de revalidation, donc en tout cas, 160 entrepôts. Il faut savoir qu'il n'y en a que 5 qui concernent la France, donc notamment l'IFREMER, Hortolang, qui est le centre de ressources sexuelles à Nancy, également Sciences Po. Donc, dans le domaine scientifique, il y en a très peu. Alors, tout simplement, parce que les exigences sont d'un niveau très, très élevé, mais ça n'empêche pas qu'on puisse trouver, en dehors de ce bloc d'entrepôts certifié, donc avec cet hyper-label, si je puis dire, des entrepôts qu'on va appeler des entrepôts de confiance qui vont permettre, effectivement, de trouver un entrepôt relatif à sa discipline. Donc, il ne faut pas être freiné par le fait qu'effectivement, on trouve très peu d'entrepôts français dans Cortre-Style, mais il y a d'autres façons de trouver des entrepôts qu'on va appeler des entrepôts de confiance. Voilà, donc, à peu près 160 entrepôts, comme je viens de le dire, donc, encore une fois, vous pouvez aller sur Cortre-Style, vous allez trouver beaucoup d'entrepôts des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, mais très peu, encore une fois, pour la France. Alors, quels sont les enjeux liés à la nécessité de déposer les données dans des entrepôts ? Tout simplement, c'est quand même, au départ, des exigences liées au risque de perte de données que peuvent induire à la fois l'obsolescence technologique, donc, ce qui concerne les supports, la disparition des formats, ou bien même l'absence de métadonnées ou l'insuffisance de leur précision, pour la compréhension du contexte de leur production. Alors, pour ce risque de perte de données qui doit être absolument combattu, il y a une sauvegarde qui intervient à plusieurs échelles, également selon des temporalités différentes. Donc, on fera la distinction entre la sauvegarde et le stockage pendant le projet, qui se posera à l'échelle de l'équipe de recherche sur un serveur institutionnel ou bien sur un espace collaboratif. Après le projet sur le cours au moyen terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cours au moyen terme, c'est 5 à 10 ans, à des fins de partage entre les différentes équipes de recherche. C'est là où intervient, à proprement parler, l'entrepôt de données. Et enfin, on a une troisième étape. On sort un petit peu de la dimension de l'entrepôt. C'est le stockage après le projet sur le long terme, c'est-à-dire, voilà, on parle d'archivage pérenne, mais en fait, ce n'est pas un archivage éternel, c'est un archivage dont la durée maximale est estimée à peu près une trentaine d'années. Enfin, c'est la troisième étape, donc, de la sauvegarde, de façon générale, des données. Alors, les avantages de déposer dans un entrepôt de données, de déposer ces données, ça permet d'assurer effectivement la préservation, la visibilité et l'accès des données, également leur partage par les licences de diffusion qu'on verra tout à l'heure, et leur réutilisation, notamment au moyen de la citation. Ça permet effectivement de garantir la reproductibilité de la recherche qui est là et l'objectif peut-être final et le plus important de tous. Et enfin, pour le chercheur lui-même, à titre personnel, ça lui donne une sorte de crédit en tant qu'auteur ou bien contributeur par rapport aux données diffusées, d'où éventuellement un surcroît de notoriété. Donc, ce qui n'est pas négligeable puisque la recherche doit être valorisée de façon générale au niveau des disciplines, au niveau des équipes de recherche, mais au niveau, bien sûr, du producteur de la recherche ou de l'auteur lui-même, c'est-à-dire le chercheur. Alors, les caractéristiques de l'entrepôt de données, c'est un service en ligne qui peut être public ou aussi propriétaire qui va permettre le dépôt, la description, la conservation, la recherche et la diffusion de tous les jeux de données, mais aussi, bien sûr, des codes sources. On n'est pas uniquement sur les données classiques, mais on est aussi sur les logiciels de plus en plus. Alors, on retrouve la typologie que j'avais un peu esquissée tout à l'heure, donc des entrepôts généralistes, des entrepôts thématiques ou disciplinaires et des entrepôts également institutionnels, donc liés à une institution par rapport à l'université dans laquelle se trouve l'équipe de recherche. Donc, les entrepôts généralistes vont regrouper, en fait, des données de plusieurs disciplines de recherche, alors que les entrepôts thématiques vont évidemment être centrés sur une discipline unique. L'entrepôt est dit institutionnel lorsqu'il est mis en place et, en fait, est géré au niveau d'un établissement de recherche. Les modèles économiques diffèrent d'un entrepôt à l'autre, en fonction de, voilà, si l'entrepôt est public ou privé ou propriétaire, on n'aura pas effectivement les mêmes modèles économiques, mais il va y avoir des coûts très, très variables, des accès ouverts ou bien soumis à restrictions. Bien sûr, moins l'entrepôt sera public, plus les risques, effectivement, d'explosion des coûts ou d'accès restreints seront, voire de risques de captation des données seront grands. Donc, c'est pour ça que dans une optique de visibilité et aussi surtout dans le contexte de la science ouverte, il est préférable de privilégier un entrepôt thématique ou institutionnel s'il existe, de manière à avoir des données partagées en premier lieu avec les membres de votre communauté. Donc, pour, en fait, choisir un bon entrepôt, l'idée générale, c'est de s'appuyer sur les pratiques de sa communauté scientifique. Alors, des entrepôts, effectivement, spécifiques peuvent être suggérés, voire imposés, notamment par le, journal dans lequel vous allez déposer votre article, mais aussi peut-être par le financeur ou bien le consortium du projet. Donc, le choix n'est pas toujours, n'est pas forcément libre, mais l'objectif de la science ouverte, c'est effectivement de promouvoir des entrepôts qui soient le plus, le moins propriétaire possible et le plus ouvert de manière, effectivement, à garantir un véritable partage des données à l'ensemble des communautés de recherche. Alors, les différents types d'entrepôts, donc, on voit la typologie. Alors, on peut parler, par exemple, de NACALA pour les sciences ouvertes et sociales. Donc là, ce sont des entrepôts un petit peu de référence. Donc, voilà, ce sont tous les cas des entrepôts nationaux français. Les entrepôts disciplinaires, donc, recherche data group, dont on va parler par la suite, qui est un entrepôt de référence. en fait, c'est une plateforme fédérée pour les données de la recherche française qui existe depuis 2022, si je ne me trompe pas, avec un moissonnage donc des données à la fois dans l'entrepôt et dans les entrepôts externes. Donc, c'est un moissonnage très, très, très vaste, ce qui permet, effectivement, d'avoir accès à un très, très grand nombre de données. On a également l'entrepozé Nodo qui, lui, est mix, c'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des archives de publication scientifique et des jeux de données. Et enfin, pour les codes sources, on aura GitHub ou GitLab. Donc, les entrepôts institutionnels, donc là, on peut parler du CIRAD, le projet Dataverse, donc qui est un projet, effectivement, pardon, un projet français. Alors, on n'est pas, encore une fois, dans l'archivage pérenne, mais on est dans un moyen de conserver les jeux de données et de les rendre accessibles sur le moyen terme, c'est-à-dire, en gros, une dizaine d'années. Alors, un petit focus sur la recherche DataGoof, qui est donc cette solution nationale, pluridisciplinaire, souveraine, qui est destinée, effectivement, qui est une sorte d'écosystème, en fait, au service du partage et de l'ouverture des données de la recherche qui sera basée sur le logiciel libre Dataverse. Donc là, le dépôt de données doit se faire dans l'espace institutionnel qui est attribué à l'établissement, dont relèvent les contributeurs, avec un bac à sable pour faire des tests. Donc, les principes directeurs de recherche DataGoof sont la multidisciplinarité, c'est-à-dire que tous les domaines de la recherche vont être concernés, la mutualisation, notamment des moyens logiciels et des infrastructures, et aussi de l'accompagnement de proximité des équipes de recherche, c'est-à-dire, il s'agit de soutenir les chercheurs dans leur travail de structuration des données de façon à les rendre, encore une fois, affaire, avec aussi un module d'atelier de la donnée. Donc, c'est un ensemble très complexe, très modulaire, mis au service véritablement de la recherche, avec une curation de façon à vérifier, par exemple, les métadonnées, la documentation, voire la conversion vers de nouveaux formats ou l'amélioration de la qualité des données. Évidemment, les niveaux de curation qui sont proposés supposent que les dépôts initiaux des données ne vont pas être changés, vont être conservés, à changer, les modifications vont intervenir, évidemment, sur les copies des originaux. Alors, recherche d'atégouf ne fait pas partie des entrepôts certifiés à propos de parler, notamment, tels que Corte-Ross-Cyple et l'impertorié, mais vise, effectivement, à un objectif de certification à court terme. Donc, il y a un espace générique pour les déposants qui n'ont pas d'affiliation. Il y a des espaces institutionnels comme celui de DETA-U-Montpellier. Voilà la capture d'écran de l'espace institutionnel de l'UM. Il y a évidemment également un catalogue qui permet le moissonnage, encore une fois, dans tous les entrepôts dits de confiance, c'est-à-dire les entrepôts, en fait disciplinaires qui sont reconnus par les différentes communautés scientifiques. Alors, pour sélectionner un entrepôt, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, on allait se tourner vers l'entrepôt de sa discipline, mais il faut quand même s'assurer qu'un certain nombre de critères soient respectés. Alors là, j'en ai listé un certain nombre, il peut y en avoir plus. dont déjà le standard de métadonnées, donc à minima, on attend d'un entrepôt qu'il dérive un identifiant pérenne, donc le PID, de manière à permettre effectivement l'enrichissement des métadonnées et aussi qu'il attribue une licence de diffusion. Alors, on a d'autres critères comme notamment la localisation du serveur de stockage avec des enjeux de souveraineté qui peuvent être liés ou encore le modèle économique. J'ai dit tout à l'heure que le coût peut dépendre effectivement du fait que l'entrepôt est public ou propriétaire. Tout ça, ça peut être des arguments pour influencer le choix d'un entrepôt et puis la question de la volumétrie aussi qui est bien sûr à prendre en charge avec les types aussi ou les formats de fichiers acceptés. Les standards de métadonnées qui sont un cadre effectivement de rédaction avec des descriptions normalisées suivant les disciplines. Bon, voilà. Donc, le PID, c'est le Persistent Identifier, pardon pour mon anglais, donc c'est le code d'alpha numérique qui va être associé à la ressource. On viendra tout à l'heure à la question des licences de diffusion. Certains entrepôts permettent également une gestion des versions déposées, donc ça s'appelle le versionning. Il peut y avoir également des liens vers les publications et les statistiques d'usage. Donc, tout un ensemble de critères qui ne seront pas forcément tous réunis dans l'entrepôt que vous choisirez, mais encore une fois, voilà, on a mis sur cette diapositive les principaux critères. Donc là, on voit ici la question de l'attribution d'ADOI sur recherche de TechGouv, la question des licences notamment. Alors, pour les codes sources et les logiciels, donc, on en a parlé tout à l'heure, les codes sources sont le support indissociable des connaissances techniques et scientifiques, donc, on ne peut pas prendre le risque de les perdre, donc ils doivent également être collectés et préservés au même titre que les autres données de la recherche. Voilà, donc, on a ici deux entrepôts de préservation de ces codes sources et une solution pérenne, Software Heritage, qui est la solution recommandée, effectivement, pour l'archivage. Alors, donc là, on passe à la deuxième partie, donc la réutilisation des données via les licences de diffusion. C'est une problématique, encore une fois, qui revient toujours à la question de la férisation des données. Alors, les licences de diffusion, l'importance des licences de diffusion dans le partage des productions scientifiques, que ce soit les articles, les données, les logiciels, est effectivement extrêmement importante car sinon, c'est faute de licences de diffusion, on aura un droit d'auteur classique qui va s'appliquer avec effectivement une demande d'autorisation à l'auteur pour toute réutilisation souhaitée des contenus. Alors, il existe plusieurs types de licences, chaque type va énoncer des autorisations, mais aussi des restrictions qui peuvent être spécifiques. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas de licence spécifique qui soit associée à un jeu de données, donc à ce moment-là, ce sont les conditions générales d'utilisation qui font foi. Cela dit, si aucune licence ou mention n'est précisée, ça ne veut pas dire évidemment que la réutilisation est libre, car on aura forcément, encore une fois, des droits qui vont s'appliquer de façon automatique, les droits propriétaires intellectuels, les droits de protection des données personnelles, les droits d'auteur. Alors, les licences de diffusion, la loi pour la République numérique, alors elle impose, elle autorise la diffusion ouverte, mais elle ne la rend pas obligatoire. En revanche, elle va proposer un certain nombre de licences, comme la licence ouverte d'EtatLab pour avoir, de façon un peu plus précise, la licence ODBL ou les licences Creative Commons. Alors, dans le cadre, alors EtatLab, c'est un département, en fait, d'une direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui joue un peu le rôle de Chief Data Officer, donc d'officier des données en chef de l'État, c'est-à-dire, voilà, son rôle, c'est de coordonner la conception, la mise en œuvre et la stratégie de l'État, de façon générale, dans le domaine de la donnée. Donc, cette licence va permettre de faciliter et d'encourager la réutilisation des données publiques, donc qui sont mises à disposition gratuitement. Donc, elle va être utilisée notamment sur la plateforme, effectivement, de recherche, enfin, recherche DataGouv. Donc, il s'agit de promouvoir la réutilisation la plus large possible des données en autorisant la reproduction, la redistribution et aussi l'expression commerciale des données. Alors, effectivement, la réserve, c'est quand même de mentionner le nom du producteur et la date de dernière mise à jour. Et on est ici dans le cadre international, encore une fois, de la science ouverte avec une compatibilité avec des standards de licence qui soient développés à l'étranger ou bien les licences comètes. Donc, Etat Lab ençoit cette licence ouverte, Open License, avec des caractéristiques, encore une fois, qui sont l'ouverture, la liberté, la gratuité, donc l'utilisation la plus large possible et une exigence, également, de transparence des données. Donc, ça fait un petit peu doublon avec la diapo précédente. Voilà. Donc, cette licence appuie sur un décret de 2017, je crois, qui fait effectivement de la licence ouverte pour sa version 2, la licence de référence, en fait, pour toutes les administrations en ce qui concerne la publication des données publiques à côté de l'ODBL qu'on va voir tout à l'heure et qui permet son utilisation par l'ensemble des administrations, y compris des administrations territoriales. Alors, la licence Open Database License, donc ODBL, elle a les mêmes caractéristiques. Elle date de 2010. Donc, son but, c'est de favoriser effectivement la libre circulation des données avec la mention de paternité, c'est-à-dire que le réutilisateur doit absolument mentionner la source des bases de données ou de la base de données pour toute utilisation publique, pour toute création à partir de ces bases de données. Voilà. Ça permet effectivement d'adapter, de modifier, de construire de nouveaux jeux de données à partir des jeux de données existants. Alors, on va passer maintenant aux licences Creative Commons qui sont les plus utilisées dans le monde, qui sont utilisables juridiquement dans tous les pays et qui sont conçues comme une sorte de système modulable avec des libertés de base et d'autres optionnelles. Donc, ce sont des oeuvres qui sont en usage partagé, c'est-à-dire des oeuvres que leur auteur dessine à l'usage commun, d'où leur titre, et dont les auteurs ont effectivement abandonné ou concédé à titre gratuit toute ou partie des droits d'utilisation selon évidemment certaines conditions. Alors, la logique du droit d'auteur veut que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. En fait, les Creative Commons vont prendre le contre-pied de cette logique. Tout ce qui n'est pas interdit va être autorisé. Donc, les objectifs sont évidents. Donc, faciliter le partage des créations en permettant effectivement aux titulaires de droit de choisir et d'exprimer aussi les conditions d'utilisation de leur heure, ce qui est très important. Alors, voilà ici, il y a quatre conditions. Alors, il y a six types de licences avec quatre conditions, les conditions d'attribution, la notification commerciale, le partage dans les mêmes conditions et pas de modification avec la reproduction de l'œuvre originale uniquement. Si on veut une modification, l'auteur doit donner son autorisation. Donc là, ce sont les quatre icônes qui permettent effectivement d'identifier ces types de licences. Donc, on va passer maintenant à la question de la valorisation des données via le dépôt ou la publication. Alors, on a parlé des data papers. Donc, les data papers sont des articles scientifiques sur les données qui vont décrire les jeux de données à l'aide d'informations plus précises que celles qu'on peut trouver dans une publication scientifique traditionnelle. Donc, les data papers vont assister sur quatre points. Les aspects de méthodologie, la question de la qualité des données, la question du potentiel effectivement de réutilisation, l'originalité qu'elles peuvent contenir et également via l'accessibilité des données via notamment un fichier qui va être attaché au data paper ou un lien pérenne vers l'entrepôt où le jeu pourra être déposé et accessible. Alors, l'objectif du data paper qu'on appelle aussi data article ou data descriptor, c'est un article scientifique qui va être évalué par les pairs et qui va être citable. Donc, ça, c'est extrêmement important puisqu'effectivement, ça le met à peu près au même rang que d'autres presque au même rang qu'une publication scientifique. Alors, le data paper, évidemment, ne va pas contenir ou décrire de résultats de recherche, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de confusion, mais c'est un document qui est parfaitement citable et qui va permettre effectivement, lui aussi, de mettre son auteur en valeur d'une certaine façon en tant que créateur de données et permettre aussi une traceabilité des citations et des réutilisations. Alors, c'est un article qui a pour, c'est un type de document qui a pour objectif d'informer la communauté scientifique de l'existence, de l'originalité aussi, de la qualité, la disponibilité d'un jeu de données. Alors, pour les codes, les scripts ou les logiciels, on aura un équivalent qui sont les software papers. Alors, ici, la petite minute publiée à un data paper que vous allez trouver sur la plateforme d'Oranum, ça dure un peu plus d'une minute, ça dure deux minutes cinquante, donc avec les différentes étapes, donc le choix de la revue, une revue peer review, ensuite le choix de l'entrepôt de données, l'entrepôt recommandé, l'entrepôt de confiance, avec donc le DOI associé, associé, ensuite la rédaction du data paper et de la cover letter. Donc, la cover letter, c'est la lettre de couverture, la lettre de motivation, en quelque sorte, qui va résumer le message de l'article avec des points forts, ce qu'on appelle des highlights en anglais, puisque lorsqu'un enseigneur chercheur soumet son manuscrit d'article à un journal scientifique, il doit absolument l'accompagner de cette lettre, il va être en fait le premier document lu par le rédacteur en chef, sachant qu'un journal qui reçoit des milliers de manuscrits parents non public 10 à 20%, donc ce cover letter n'est pas à négliger. Ensuite, il y aura une liaison faite avec les données déposées, le data paper et les données via le DOI données, ensuite la soumission du data paper et enfin l'attribution d'un identifiant qui va permettre de le rendre citable. Voilà, donc, le webinaire qui fait durer une petite demi-heure et terminé, encore une fois, c'est un webinaire un petit peu généraliste qui met l'accent sur les entrepôts de données mais en l'inscrivant dans la question de la valorisation des données de façon générale. Tous nos webinaires en fait s'enchassent ou s'enchaînent les uns avec les autres. On aura notamment pour les prochains webinaires en janvier un webinaire qui va porter sur la question des droits d'auteur qu'on a un petit peu évoqué et aussi au début janvier un webinaire spécifique sur la publication du data paper avec encore une fois la référence aux bonnes pratiques qui sont un des axes forts effectivement de la science ouverte et voilà, des conseils donnés aux chercheurs dans le cadre de l'appui à la recherche. Voilà, donc si vous avez des questions à poser concernant les publications donc vous avez une adresse dédiée qui est à l'assistance et pour tout ce qui concerne de façon plus précise la gestion des données de la recherche bien notamment les PGD donc l'adresse est un petit peu différente ce sont les mêmes équipes qui se partagent un petit peu ces deux domaines de compétences donc données de la recherche donc voilà. Alors si vous avez des questions il n'y a pas on n'a pas beaucoup d'intervenants ben écoutez c'est le moment de les poser d'intervenants